Le monde se pose la question de savoir si Eric Clapton est venu à Liège. Alors, il est vraisemblablement certain que non, puisqu'on ne voit pas très bien quel est le lien qu'il aurait pu avoir avec une ville de province en Belgique, où finalement les grands coups anglais ne sont jamais venus, si ce n'est les Kings, mais longtemps plus tard. Donc Eric Clapton à Liège, justement, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu à Liège ? C'est la grande question. Ici, Eric Clapton, c'est bien un ensemble, c'est bien Eric Clapton, le musicien, le guitariste de blues anglais, très connu mondialement. Mais comme il n'est pas venu à Liège, est-ce qu'il est venu à Ouïe ? Peut-être bien que oui, justement, il serait venu à Ouïe, mais pas sous une forme musicienne, disons plutôt sur une forme littéraire, et sur la forme de roman qu'on peut appeler vraisemblablement roman de gare. Alors un roman de gare, c'est justement un roman d'un genre tout à fait particulier, qui se lisait vite entre deux gares. Il devait être maniable, en poche, souvent acheté dans les kiosques et les eaux-bêtes des gares, et elle avait l'avantage de participer à des genres très définis, comme le polar, la science-fiction, les romans d'amour. Et c'était des romans à fort tirage, qui aujourd'hui ont un peu disparu. Et on est sur la piste, justement, du retour du roman de gare ici. Ah oui, parce qu'il y a un roman de gare qui est sorti, et qui va certainement défrayer les passions de tous les nafteurs. Donc avant ici, il y avait une eau-bête où on vendait des journaux, et tout, et tout. Et il y avait la possibilité d'acheter des romans de gare. Et donc s'il y avait eu l'eau-bête, on aurait pu acheter peut-être ce bizarre roman, qui s'appelle Eric Clapton, A tué ma femme. Bien voilà, la boîte à lire est là. C'est peut-être le nouveau moyen de diffusion des romans de gare. Et on peut regarder à l'intérieur. Voilà le roman de gare, oh, midi, minuit, ah oui, c'était le roman de gare qu'avait produit le centre culturel de Ouïe, il y a deux ans. Et oh, le voilà, Clapton a tué ma femme. C'est un peu la suite de l'autre. Et justement, voilà, Clapton a-t-il tué la femme, de quelle femme a-t-il tué ? Puisque ici, sur la couverture, on voit bien que c'est Liège et le pont de Franier. Et donc toutes les énigmes se trouvent évidemment à la fois sur la couverture, et à la fois aussi à l'intérieur du livre, puisque c'est du polar du bon et du vrai. Sous-titrage ST' 501